Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Scrandy Deep. Aujourd'hui, cinquième page de notre guide de survie, on va voir ensemble comment se soigner et se protéger de toutes les agressions et tout ce qui peut nous arriver de négatif et qui pourrait gâcher, voire finir plutôt prévu votre aventure. Donc on va voir ça ensemble dès aujourd'hui dans cette vidéo, on va tout de suite ouvrir le petit onglet des consommables parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo. On va passer par le bomb d'Aloe, on passera également par le bandage, on va jeter un coup d'œil aussi à la telle, la telle qui peut être très pratique, on verra ça en début de vidéo d'ailleurs. Le fameux antidote, les compresses, l'apnée renforcée et évidemment on terminera par quelque chose de très utile, le répulsif à requin. C'est parti ! Que ce soit une méchante fracture due à une grosse chute ou alors un empoisonnement due à plusieurs choses d'ailleurs comme marcher sur une étoile des mers venue d'une autre planète ou encore croiser la route tout simplement de ces fameuses rascasses que l'on voit juste ici ou encore mes amis, aller tout droit sur un oursin géant ou tout simplement croiser la route de ces fameux serpents qui vous foncent droit dessus pour vous empoisonner. Tout peut arriver, on va voir comment soigner tout ça. Alors ouvrons l'onglet, on retourne dans les consommables forcément. On va commencer donc comme prévu par la fameuse attelle, il vous faudra deux cordes et deux bâtons pour construire cette fameuse attelle. Vous voyez qu'on marche en boitant si on ne la met pas. Donc je vous conseille ardemment d'en fabriquer une si vous vous retrouvez avec une belle fracture et vous allez pouvoir retrouver toutes vos capacités. Ça c'est plutôt pas mal. Le fameux antidote, franchement ça doit être la chose qui vous arrive le plus souvent dans le jeu, c'est-à-dire être empoisonné par toutes les choses qu'on vient de voir. D'où l'utilité d'avoir votre petit potager, de cultiver du pipi. On l'a vu ça la dernière fois dans la vidéo, dans le guide de survie numéro 4. Je vous ai expliqué un peu l'utilité de ce potager. Donc deux plantes, deux pipi, vous retrouvez tout simplement votre antidote ici. Il vous suffira tout simplement de le boire pour stopper les effets négatifs de l'empoisonnement. Autre petit problème que vous pourrez rencontrer au fond des mers, c'est ce fameux requin. Si vous survivez à ces attaques, vous serez en mode saignement plus plus plus. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous perdrez très vite votre vie. Un seul moyen, le bandage. Donc il vous faut, comme vous le voyez à l'écran, un tissu et une corde. Très facile à fabriquer et ne vous restera plus qu'à vous bander pour guérir. Vous trouverez peut-être agréable de passer l'aventure sous le soleil du Pacifique. Mais le soleil est très agressif et va aussi être de la partie pour vous embêter lors de votre aventure. Comme vous pouvez le voir sur cette image accélérée, Une fois que vous êtes desséché face aux UV, vous perdez très vite de l'eau, votre nourriture, votre faim qui augmente. Et vous vous retrouvez en insolation totale. Et là, c'est la mort très rapide qui va subvenir. Vous allez perdre votre vie très rapidement. Donc deux moyens pour vous protéger du soleil. Vous avez ce fameux bomme d'aloe que vous pouvez fabriquer, comme d'habitude, avec une gourde de coco et deux plantes d'aloe. D'où l'utilité, je le rappelle encore une fois, vous pouvez aller checker ma vidéo précédente où je vous explique l'utilité du potager. Vous pouvez voir que là, j'ai cultivé de l'aloe x2, évidemment comme le pipi x2. Et vous n'aurez plus qu'à fabriquer votre petit bomme pour vous protéger des rayons du soleil. C'est très pratique, par exemple, quand vous partez en excursion en bateau. Là, vous n'avez aucune ombre en pleine mer. Donc le bomme d'aloe est très pratique. Si toutefois, vous n'avez pas eu le temps de fabriquer ce bomme et que vous avez subi les attaques du soleil, il ne vous reste plus que la compresse à fabriquer, histoire de guérir de vos brûlures. La compresse, il vous faudra deux fruits. Alors regardez cette magnifique plante. C'est la plante de Kura qui va vous donner ce petit fruit jaune qui est très bon et qui est très pratique quand vous avez faim. Mais là, on ne va pas le manger, on va le garder pour fabriquer cette petite compresse. Ainsi qu'un second fruit que j'ai trouvé il n'y a pas très longtemps, le KUWAWA. Oui, j'ai essayé, c'est très étrange, mais c'est comme ça. C'est deux fruits, une gourde, comme d'habitude, de coco. Et vous pouvez fabriquer votre petite compresse qui vous servira donc à guérir de vos brûlures dues à l'insolation. Voilà les amis, après avoir fait le tour de tout ce qui pouvait vous soigner, on va se pencher un petit peu sur ce fameux répulsif à requin qui n'est pas à mettre de côté. Il vous faudra une noix de coco, comme d'habitude. Enfin, une gourde de coco, comme d'habitude. Un antidote et ce fameux poisson, le Raskaz. Vous voyez, la notation, il ne faut surtout pas le tenir dans les mains. C'est un poisson très vénimeux. Voilà l'antidote, il se présente de la sorte. On ne va pas le prendre tout de suite. On va aller prendre un petit bain, on va essayer de trouver notre ami de requin. Et je vais vous faire voir que c'est plutôt efficace. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors voilà, il est juste là. Donc on va s'empresser de prendre ce petit répulsif qui est juste ici. Et regardez, on voit le requin qui cherche. Et au moment où je le prends, c'est plutôt radical. Je vais vous remettre la scène au ralenti. Regardez bien au fond, le requin cherche. Et au moment où je prends l'antidote, ça bip. Et il fait demi-tour direct. J'ai cherché après, je ne l'ai jamais retrouvé. Autre petite chose qu'il nous faut tester avant la fin de cette vidéo, c'est l'apnée renforcée. Donc comme d'hab, la gourde de coco. Et il nous faudra deux akujas que j'ai mis en culture, évidemment, dans notre petit potager. Hop, j'en ai juste ici. Vous voyez que c'est à varier. Mais comme d'habitude, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez malgré tout vous en servir sans problème. Le deuxième est juste ici et nous avons donc fabriqué cette fameuse bourde d'apnée renforcée. Hop, voilà qui est fait juste ici. Voilà, vous voyez, ça se présente comme ça. Et on va aller tester ça également tout de suite au coucher du soleil. C'est magnifique. Voilà, je l'ai prise et on va tout de suite aller voir. Vous voyez, donc je cumule le répulsif à requin et l'apnée renforcée. Là, je peux vous dire que pour l'exploration des navires sous l'eau, c'est plutôt pas mal. Des épaves, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, des épaves. Allez, on teste vite fait avant qu'il fasse nuit. Hop, vous pouvez voir la petite barre bleue qui apparaît au-dessus de votre écran, juste ici, voilà, qui descend beaucoup moins vite qu'à l'habitude. Je pense que ça a son efficacité. Je vous dis, cumulé avec le répulsif à requin, c'est le top. Voilà, mes amis, c'est tout pour moi. Je vous laisse ici à votre aventure. Bon game à vous. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce si la vidéo vous a plu et à vous abonner et partager, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501